Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bienvenue à tous dans notre série de rappels et de conseils sur l'islam Aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui est très important et qui a aussi souvent dépendu dans la communauté et ce sujet là c'est l'exagération dans la religion Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran Il dit O vous gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens n'exagérez pas dans votre religion n'exagérez pas dans la religion Et l'imam Al-Tabari concernant ce verset là Il dit qu'il s'agit de l'exagération dans les pratiques de la religion L'exagération dans les choses qui sont autorisées en islam Et concernant ces choses, concernant l'exagération Il y a le fait d'outrepasser ce qu'Ala Swantala a autorisé Par exemple quelqu'un qui dit qu'il va gêner tout le temps par exemple Il va gêner sans interruption C'est-à-dire 12 mois il gêne sans interruption Ça c'est de l'exagération Quelqu'un qui dit que lui il ne va plus jamais se maler encore Ça c'est de l'exagération Et il y en a plusieurs comme ça Parmi l'exagération Dans l'adoration comme aussi dans le comportement Aussi il y a l'exagération aussi Dans la compréhension des thèses religieuses Et c'est cela même l'objet de ce rappel là Comme vous le savez nous savons tous que le fait d'ajouter des rajouts à ses cheveux Est interdit en islam Donc le fait de porter des mèches Est quelque chose d'interdit pour la femme en islam Donc c'est temps que je suis tombé sur une vidéo sur le net Où il y a un individu qui disait qu'Ala Swantala Que la malédiction d'Ala Swantala est sur la personne qui porte des mèches Ça oui, ça tout le monde le sait Et il va plus loin, il dit que la malédiction d'Ala Swantala aussi Est sur les parents de cette dernière C'est-à-dire une soeur qui porte, musulman qui porte des mèches Est maudite à la malédiction d'Ala Swantala Oui, ça c'est le hadith qui est clair là-dessus Il dit aussi, ses parents aussi ont une part dans cette malédiction Nous nous disons que notre religion d'islam est une religion qui est juste Et notre Seigneur Allah Swantala est juste Il dit dans le Saint-Cour'an Nul ne portera le fardeau d'autrui C'est-à-dire qu'on ne va pas juger quelqu'un pour une faute qu'il n'a pas commis Donc tant que ses parents lui produisent des sages conseils Lui dit de ne pas faire de telles choses Je ne sais pas En tout cas, ils ont fait le nécessaire pour mettre en garde contre ces pratiques-là Si la personne veut qu'elle rajoute ses cheveux Son engage qu'elle Yomal Kiyama, ses parents par le conseil sont déchargés de son poids Et elle sera seule face à son Seigneur Et elle répondra seule à son jugement Yomal Kiyama Et ce jour-là, il faudrait que la personne sache qu'Allah Swantala Il sera équitable, il sera juste dans le compte Et chacun aura ce qu'il mérite Yomal Kiyama Donc, nous disons à ces personnes-là de revenir à Allah Swantala Et de vraiment dire ce qui doit être dit Sans exagérer Et de ne pas faire à ce que les gens aient une mauvaise compréhension de la religion Ou aient une mauvaise idée de la religion Alors qu'Allah nous accorde la bonne compréhension Et qu'il y ait une faute de la mise à la pratique Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh